– Votre argent vous est présenté par la BCV et LVCIA. – Simple, clair, LVCIA. – Bonsoir à tous, ça y est, l'été arrive lentement mais sûrement et avec lui des envies évidemment de voyager et si possible à l'étranger. Alors qu'est-il possible concrètement ? On en parle avec notre expert Gasmend Bajrami. Bonsoir Gasmend. – Bonsoir Nasrat. – Alors dites-nous, évidemment on est très nombreux à vouloir partir, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui ? – Alors effectivement, comme on a pu le constater ces derniers temps, il fait beau, les gens veulent sortir, donc on n'est pas exclu que tout le monde veuille partir au bord de la mer cet été. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui ? C'est de pouvoir voyager, mais les compagnies de transport ou certaines destinations vous obligent à présenter un test PCR négatif, mais aussi certains se mettent gentiment à la page et demandent aussi une attestation de vaccination pour pouvoir se rendre dans ces destinations. – Et parfois l'un n'exclut pas l'autre. – L'un n'exclut pas l'autre, bien évidemment. Il y a aussi ce souci de quarantaine une fois arrivé sur place, pour se faire et pour être le mieux informé, vous pouvez vous rendre sur le site de l'EFSP et prendre toutes les informations nécessaires. – Effectivement, toujours bien se renseigner avant de partir. Mais du coup, alors quel conseil de manière générale pourriez donner pour celles et ceux qui souhaitent partir ? – Alors le conseil, le premier conseil que je puisse donner, c'est déjà de vérifier s'il y a une quarantaine dans le pays où vous souhaitez vous rendre, et puis également de vérifier l'ouverture des commerces, des bars, afin de voir si vos activités par rapport à votre destination sont accessibles. Et également une chose importante, peut-être prévoir un plombé, si au cas où cette situation devait changer au cours de l'instant, enfin on a vu ces derniers temps qu'il y a pas mal de modifications qui tombent de dernière minute. – Ça va très vite, oui. – Et un conseil aussi très important, peut-être favoriser les voyages, je dirais, groupés, c'est-à-dire vols plus hôtels, en cas d'annulation, de vérifier également les conditions de remboursement, afin de pouvoir régler au plus vite le pépin, s'il devait y en avoir un dans le futur. – Voilà, justement, on va développer ces différents éléments. Mais premier élément, en fait, si j'ai réservé mes vacances cet été, et puis qu'en raison du coronavirus, donc de la situation épidémiologique sur place, je dois annuler, est-ce que je peux me faire rembourser ? – Alors la question numéro une, c'est de savoir qu'on sait que vous avez réservé vos vacances. Il faut savoir que le Conseil fédéral a annoncé le 28 octobre 2020 qu'il n'était donc pas conseillé de voyager à l'étranger. Donc c'est ce qui fait froid aujourd'hui pour les compagnies d'assurance, pour un éventuel remboursement en cas d'annulation, c'est de savoir à quel moment vous avez réservé ces vacances. S'il s'agit d'une date antérieure au 28 octobre et qu'il n'y avait pas d'interdiction de voyager ou pas de règles sanitaires précises lors de cette réservation, il y aurait un éventuel remboursement. Toutes les réservations faites après ces dates-là ne donnent pas droit à une indemnisation de cette assurance voyage. – Alors justement, quand je suscris à une assurance voyage, que je pars à l'étranger pour les vacances d'été, que je tombe malade, en Italie, en Espagne, comment les frais de voyage sont assurés dans ce cas-là ? – Alors pendant le voyage, il faut savoir que les frais, si par exemple vous devez être mis en quarantaine parce que vous avez été en contact avec une personne ou vous tombez malade pendant vos vacances et que vous devez rester sur place lié au coronavirus, tous les frais de réhébergement, de prolongation d'hôtel ou les frais de modification de vos vols d'inscription sont pris en charge par l'assurance voyage. – Et qu'en est-il maintenant des frais de médecin et d'hôpital, notamment en cas de rapatriement ? – Alors il faut savoir que les frais de base, c'est-à-dire une hospitalisation en cas d'urgence à l'étranger, sont couverts par votre assurance Lamal. Comment il faut procéder ? C'est très simple, le premier réflexe, c'est de prendre votre carte d'assurance maladie, de composer le numéro d'urgence qui se trouve dessus et ensuite vous allez avoir une marche à suivre qui va être dictée par votre compagnie d'assurance maladie. Très important, tous les frais sont pris à l'auteur de deux fois le tarif suisse à l'étranger. Par contre, les frais de rapatriement, si vous devez revenir en Suisse pour un cas plus grave, ne sont pas couverts par l'assurance maladie. D'où l'importance de souscrire une assurance rapatriement. – On l'imagine effectivement. Et puis dernière chose, peut-être sur la question de la quarantaine, vous l'évoquiez pour une quarantaine éventuelle dans le pays de destination, mais il est possible peut-être au retour aussi quand on revient en Suisse, qu'on doit se mettre en quarantaine. Et dans ce cas-là, si j'ai une perte de salaire liée à cette quarantaine, est-ce que je peux être couvert ? – Alors malheureusement, aujourd'hui, vous partez en vacances pour le plaisir. Donc si vous devez être soumis à une quarantaine au retour, vous étiez à quelque part averti de ce qui pouvait vous arriver. – C'est ma responsabilité. – Voilà, c'est votre responsabilité que votre employeur, malheureusement, ne prendra pas en charge. Et ces frais de quarantaine au retour de vos vacances ne donnent pas le droit à un éventuel salaire. – Merci infiniment, Gazmène Bajrami, pour toutes vos explications très claires. C'était assez dense, donc si vous voulez revoir avant de partir en vacances, pour être sûr de ne rien avoir oublié, vous vous rendez sur le site de la télé, la télé.ch, vous tapez l'onglet « Votre argent » et vous revoyez justement cette séquence avec Gazmène. Et sinon, votre argent accue la télé.ch pour poser vos questions à nos experts. Merci encore, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao ! Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.